Bonjour Ansoumana John, vous êtes le président de l'Assam, l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux. Où en êtes-vous avec votre lutte pour le respect des droits des malades mentaux errants au Sénégal ? Oui, depuis janvier 2024, nous sommes en train en tout cas de dérouler notre programme de recréation des malades mentaux sur la rue. Ce qui nous a apparu, c'est encore un présentage efficace de vos formes de malades mentaux qui errent les malades mentaux de Kavoulaq. Donc nous en sommes aujourd'hui à une cinquième de malades mentaux stabilisés après un présentage médical. à travers le service de Kavoulaq avec qui nous travaillons. Nous avons été chez nous, au Sénégal d'Assam, l'assistance des malades mentaux de Kavoulaq, des accompagnants, des accompagnants de compagnie qui s'occupe en tout cas de tout ce qui intéresse en tout cas l'assistance des malades mentaux errants. Et notamment, nous en sommes à une cinquième de malades mentaux qui sont en train de suivre le débat. Donc, nous rendons glace à Dieu, un combat, un certain combat que Réomi FM a toujours accompagné à l'image de toute la presse sénégalaise. Aujourd'hui, mission accomplie. Nous sommes en train de travailler et nous avons mon espoir que d'ici 2029, en tout cas, le Sénégal aura moins de malades mentaux, etc. Parce que nous, nous, nous sommes à Kavoulaq, mais le centre travaille pour tout le pays. D'accord. Donc, le centre de Kavoulaq est ouvert. Le centre est fonctionnel depuis janvier 2024. Depuis janvier 2024, le centre est fonctionnel et le centre émotionnel de Kavoulaq, nous sommes ici à Kavoulaq pour nous occuper, en tout cas, de cette problématique qui a longtemps préoccupé les populations et les autorités sénégalais. Et le centre s'appelle comment, en dessous ? Oui, le centre s'appelle désormais, depuis son inauguration en septembre 2021, le centre porte le nom de celui qui a tous été combattu pour le respect des droits de Kavoulaq. Le centre s'appelle le centre Ansouman-la-Joun de Kavoulaq, oui. Pourquoi vous avez choisi ce nom, Ansouman-la-Joun ? Oui, c'est un réunion que tout le monde a, nous avons convenu, c'est un choix qui a été porté par l'ensemble des membres de l'ensemble. L'ensemble qui est autonome, l'ensemble qui est une organisation à but non lucrative. L'ensemble, l'ensemble qui est autonome, c'est les membres de l'ensemble eux-mêmes qui ont préconisé, qui ont proposé que le centre porte le nom de Ansouman-la-Joun. C'est pour la posterité, c'est pour que demain, dans l'histoire, que tout le monde retienne que c'est Ansouman-la-Joun qui a mené ce combat pour la puissance entre les membres de l'ensemble. Le centre Ansouman-la-Joun, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde dirait, le centre de Ansouman-la-Joun. Le centre de Ansouman-la-Joun. Donc, si aujourd'hui, on retient Ansouman-la-Joun, je pense que c'est l'utile en l'égard. D'accord. Ansouman-la-Joun, et comment ça se passe, le travail exactement, là-bas, au niveau du centre de Kaoulak ? Vous avez actuellement combien de malades manteaux ? Oui, nous en sommes, comme j'ai dit tantôt, nous en sommes à une trentaine de malades manteaux présentement qui suivent le théâtre. Moi, l'objet est d'atteindre les 100 passionnaires d'ici à deux mois. Le centre a une capacité de 100 personnes, de 100 malades, mais nous en étions à une phase terrestre. Le théâtre a été réussi, maintenant, durant le mois de juillet, nous comptons, nous comptons tout faire pour atteindre au maximum la cinquantaine noire, un peu plus. Sur le début, il fallait y aller pas à pas. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est les familles de malades manteaux et même, qui ont reconnu l'activité même de ce centre, les chances de guérison de ces meurtres. 99% de nos malades ont recouvré le santé mentale. Pourquoi ? Parce que c'est le suivi qu'on porte au niveau de l'ensemble. On prend en charge le mal mental gratuitement. Le mal mental est pris en charge totalement de façon gratuite. Et même une fois guéri, même une fois retourné dans les familles, nous continuons, en tout cas, d'assurer, d'acheter les médicaments. Vous savez, généralement, les familles sont frappées d'une pauvreté extrême. Si on accompagne une famille, finalement, d'assurer le médicament devient un plaisir. Et c'est cela qui nous a permis de réussir un pari qui n'était pas évident. Ce n'était pas évident de réussir un tel pari. Comme aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, des familles, des marques mentaux sont amusées. Des familles ont contacté réellement, effectivement, tellement ce que vous pouvez dire. La folie, je ne dis pas, des archipos. Les marques mentaux ont une réelle chance de guérison. En ce moment, est-ce que vous avez le soutien des nouvelles autorités étatiques dans ces combats ? Oui, pour le moment, nous sommes en phase avec les nouvelles autorités. Vous n'êtes pas sans savoir que moi, en ce moment-là, j'ai été invité au dialogue, aux assisements de la justice. En ce moment-là, en tant qu'administrateur du centre, en ce moment-là, ceci est extrêmement important. Le nouveau ministère de la Santé, M. Dermotis, c'est ce qu'on ne s'est pas encore vu, mais le plus souvent, on s'en prend le mot au téléphone. Je suis conseiller de la déchagé de la relation sociale, je suis du ministère de la Santé, et tout ceci va s'utiliser, en tout cas, la collaboration. Nous sommes optimistes, nous sommes persuadés que le régime actuel ne pourra faire tant moins que son bénéficiaire. Abdel Aouad a bien fait, le président Meksar a fait, et le président Diamaïk Fahy et son permis de s'expanser son code, nous ne pourrons faire que suivre les phases de l'État de l'État. Nous sommes dans un état de droit, et les droits de Mato, c'est aux autorités, en tout cas, de faire en sorte que le droit soit respecté. Nous faisons un service public, et qui fait que ce public a le droit d'être accompagné par les pouvoirs publics. Donc, entre Ascham et le nouveau régime, entre Anshumana et le nouveau régime, il ne peut y avoir que d'espoir. Donc, je suis persuadé, ils ne sont pas encore là, mais je suis persuadé que ces gens-là feront autant qu'un seul qui est comme Excel. Et, Anso, sur l'actualité politique, comment vous analysez l'actualité politique, surtout la position du président de la République par rapport à sa sortie du Conseil supérieur de la magistrature ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet ? Par rapport à cette question, nous en avons discuté aujourd'hui dans la justice, mais ce point n'avait pas fait rien éviter. Pour certains, il fallait que le président de la République ait son ministre de la justice, surtout de ses conseils supérieurs de la magistrature. Mais aujourd'hui, il appartient aux nouvelles autorités de faire le bon choix. Oui, quitter le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une excellente chose. Mais, 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 on risque, on risque d'arriver à un état où ce sont les juges qui vont conduire le destiné de paix. Et cela aussi, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi, il faudra être prêt, il faudra faire beaucoup de, il faudra faire peu de puissance pour ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Certes, 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 il est important que le président de la République sorte du Conseil supérieur de la magistrature, mais il va falloir qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Mais, moi, à mon avis, à mon avis, c'était une promesse de campagne. C'était une promesse de campagne du président du paix, M. Toshman-Sanko, une fois au pouvoir, de quitter le Conseil supérieur de la magistrature. La parole est une dette. Donc, moi, en ce moment-là, ce que je peux dire à ces gens-là, à ce nouveau régime, c'est que le président d'Arprique, faut rester à leurs engagements de quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est le combat, également, de pas mal de défenseurs des droits de l'homme. Je fais allusion, à mon grand-père, M. Toshman, à tous ces gens-là qui s'activent pour le respect des droits de l'homme. Qu'on fasse en sorte que notre justice soit une justice libre, une justice indépendante. Et pour ce faire, à mon avis, il serait intéressant que l'on essaye, en tout cas, que le président d'Arprique puisse sortir de ce Conseil. Mais aussi, il y a cette question du juge de référé. C'est important. Si on a, dans ce pays, ce qu'on appelle ce juge de référé, ce serait une façon de diminuer le pouvoir manipulé à l'Afrique. Parce qu'au Sénégal, c'est comme qu'il dirait, le procureur, c'est la justice, le procureur, c'est quelqu'un de tellement puissant. On a tous vu quelqu'un qui bénéficie d'une liberté provisoire délivrée par le juge et que le procureur s'y oppose et les gars restent en prison. Donc, aujourd'hui, la question de la justice, c'est extrêmement important. Vous avez demandé mon avis. Mon avis, c'est que la parole donnée soit respectée. Donc, que le président d'Arprique quitte le Conseil supérieur de l'Armastature. Maintenant, il y aura des correctifs à faire. Là, peut-être qu'on fera. Voilà. Merci beaucoup, Ansoumana John, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et Ansoum, je rappelle que vous êtes le président de l'Association Sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux. Merci.